bonjour c'est grifox on se retrouve pour un combat de coliseum et aujourd'hui j'ai sorti mon yop voilà je voulais changer un petit peu j'en avais marre de jouer avec mon ogenac donc j'ai pris voilà grifox mon yop qui est mon personnage principal que je joue pas énormément en pvp mais bon ça fait toujours plaisir de le prendre de temps en temps en face on a any panda yop donc on a deux compos qui sont relativement similaires c'est marrant parce que j'étais juste en train de me dire que j'allais peut-être changer mon gusel pour un panda pour les prochains colis et je tombe exactement contre ce que j'aurais voulu faire alors au niveau des esquives pa on n'a que 44 sur le yop on en a en revanche de très belles sur les nids et l'opposant n'a pas tellement c'est surtout sur le yop qu'il en aurait peut-être peut-être fallu cela dit s'il porte son yop il aura pas forcément besoin de beaucoup d'esquives je pourrais pas le râle facilement donc on verra comment il gère ça hop on nous revient faire tranquillement les petits boosts de début de combat je vais faire un vol du temps ici ça devrait être pas trop mal hop alors je vais désactiver le tchat sur le gsel comme on avait vu dans les combats précédents que c'était quelque chose d'asse intéressant pour gagner en fluidité essayer de ramener possible le yop avec mon gselor comme ça le mien pour enchaîner derrière son yop a des faibles rester qu'est ce que je vais me faire moi déjà me booster l'accu peut-être ou alors la fureur on va y aller comme ça fureur accu et une petite maîtrise d'armes devrait être correct j'ai toujours du mal un petit peu avec mon yop à choisir les boosts que je fais au début de combat parce que on a envie de tout faire on a envie de charger la fureur l'accumulation la maîtrise d'armes la puissance les épées divine pour pouvoir cogner derrière mais c'est pas toujours facile bon alors la bonne nouvelle c'est que même si avec son panda il m'empêche de ramener quelqu'un avec mon gselor donc soit en portant sa team soit en stabilisant mon gsel avec le mien je pourrais toujours rush avec un bon précis et comme j'aurais pas mal de pa à priori ça pourra ça pourra faire mal verra si j'arrive à caler ça alors lui il a choisi fureur puissance maîtrise épée divine et un petit boost de son dofus turquoise pourquoi pas hop ouais comme ça on n'est pas trop mal je pense est ce que je mets un petit mot de prévention non je vais quand même le garder ça c'est intéressant de le garder pour plus tard hop quand il ya vraiment un perso qui a pris le focus même si je m'en sers assez peu dans mes colis du mot de prévention pareil pour le mot de solidarité qui a une capacité de soin énorme pour un pa c'est un petit peu d'essor que j'utilise en en dernier recours quand vraiment je suis en difficulté alors qu'est ce qu'il fait est ce qu'il rush il va avec un wasta ici alors c'est bien joué le wasta va venir pile poil m'embêter ok il va peut-être c'est à bikersham bon la bonne nouvelle c'est qu'il est quand même assez proche donc même si je peux ramener personne je vais quand même pouvoir jouer derrière yuri je pense que je vais y aller sur le panda qui n'a pas d'ivoire alors on va mettre le cadran ici tout de suite mettre une momie peut-être hop on va également faire un paradoxe il va me permettre d'aller chercher ici le retrait petite fuite et je vais me mettre un tout petit peu à distance ici avec l'exemple voilà le paradoxe là qui n'avait pas de fonction de placement mais qui est important pour récupérer le délai de relance du cadran si des fois il me le pète là j'ai un job qui est bien boosté à 17 pa va pouvoir faire mal je vais partir sur le pendant on a vu dans le dernier colis que dans l'avant dernier colis que j'ai fait qu'un focus panda ça pouvait être pas mal quand quand ils misent tout sur son perso pour porter son rock soeur mais si on tape le panda il est bien embêté en général et c'est assez atypique les focus panda mais ça peut faire ça peut être efficace alors les nids tap o et r il a pas l'air d'avoir des dégâts énormes alors je pourtant je pense qu'il avait la portée de taper avec autre chose un petit peu surprenant bon alors nous on est parti sur le panda on va éroder bien sûr quand il y a un nid en face il n'y a pas le choix là dessus je vais mettre un petit coup de marteau on n'a pas de crit c'est dommage ensuite accumulation et fureur voilà le panda il se retrouve déjà à 1300 points de vie et quelques il est bien en difficulté je suis un peu déçu d'avoir fait aussi peu de crit alors je vais mettre où je vais me mettre ici il est nul puisque même jouer un petit peu au niveau des taux de crit normalement j'ai des trucs corrects 34 ici 49 ouais c'est pas si énorme que ça c'est pas si énorme que ça alors là il va se manger le contre en revanche c'est bien possible qu'il termine donc celle là et sacrément mal le coco il s'est fait une vita ah non il a fait la vita sur le point d'accord donc il n'a pas il n'a pas cherché à placer un one shot et peut-être le contraint qu'il a qu'il en a dissuadé et là il a il a mis des sacrés dégâts sur mon gzell donc là on a vraiment une configuration de combat on est tous les deux dans une optique de rush directement et d'essayer d'aller lâcher des gros gros dégâts du coup bon j'ai pas besoin de débuff que ce soit ici on va y aller au stimu alors ben j'en parlais juste avant je vais avoir l'occasion de lâcher mes sorts un petit peu de situations extrêmes voilà ça marche très très bien vous voyez là pour un pa le soin que je mets c'est énorme on va venir chercher également le double sélectif ici et à nouveau du soin comme ça sûrement que zelor m je vais rester ici avec les nids parce que sinon le west à la meta clé je m'étais décalé vers le cadran je me suis retrouvé bloqué entre les deux certainement alors le panda débuffe mon yop d'accord on débuffe les boosts et certainement le on voyait pas grand chose d'autre que les boosts à débuff concrètement en plus j'ai un retour de précis alors ensuite au tour de manque zelor de jouer bon on va y aller sur son yop là clairement hop également mettre une petite synchro par là ouais j'aurais pu faire mieux que ça et pas trop trop mal comme ça on va faire une double fuite dessus des fois qu'il essaie de se barrer et je vais venir le bloquer ici voilà c'est correct j'aurais pu mieux gérer en m'arrangeant pour qu'il termine dans la zone du cadran ouais ça aurait été pas mal on l'a du coup il soigne son panda mais moi je vais repartir sur son yop je pense à moins que j'essaie d'aller passer le kill sur le panda ce qui est possible là c'est vraiment à qui va réussir à cogner le plus fort le plus vite d'accord donc son nanny il est il est bien effectivement air ou peut-être au air mais il a une sacrée capacité de soin c'est vrai que c'est très très puissant ça c'est pas toujours facile à placer les soins de ce genre d'enni mais quand c'est bien mis c'est très efficace bon je vais y aller du coup sur le pendant on va rester sur ce qu'on avait dit à la base hop de replacer l'érosion qui lui a des bœufs alors qu'est ce qui est le plus intéressant entre l'accumulation le cac la fureur assez la fureur inquiète à plus plus en plus c'est vraiment important de lancer à chaque tour parce qu'à chaque fois il se booste annoncé et c'est elle se booste pour deux tours donc on peut le lancer qu'un tour sur deux c'est c'est correct aussi le job qui n'avait plus de pa j'ai pas regardé je l'ai mis à combien de pa mais je pense qu'il n'a pas pu jouer ça peut être un plan que j'essaye de passer là ah ouais il m'a mis en état en état affaibli ce qui m'empêche de taper alors je viens chercher un petit peu de soin sur mon xalor un toujours bon là je commence à être bien on va mettre un petit mot marquant ici et double famille sur le pendant on va essayer de venir chercher les dégâts au maximum là bas on le qu'il n'est pas passé de d'un côté ni de l'autre maintenant on verra bien il arrive à pousser le plus vite possible un des persos vers la mort ont concrètement pense que je suis mieux parti que lui bon cela dit un monde il avait il avait un paquet de pa donc c'est sûr que ça fait un sacré teff et moi comme je peux mettre du retrait pa sur l'érodeur ça me donne un gros avantage à ce niveau là alors c'est qui joue ensuite c'est le xalor bon on va continuer à essayer de passer du retrait sur le job peut-être faire un petit peu de placement question ça va être où est ce qu'il termine avec son panda bon là j'ai juste des petits dégâts sans rien de plus ok il s'habille son yop un petit peu me gêner et du coup mes fuites ne servent à rien bon je peux déjà mettre un retrait ici et tenter un rôle bac ouais je vais vraiment essayer de maximiser le retrait sur son yop c'est toujours l'érodeur que je vais chercher à râle à fond ça c'est pas mal bon je finis mon tour sur deux ralentissements sur un ennit qui n'est pas en télé frag c'est pas incroyable et là avec le tacle du boasta et le temps qui me restait je voyais pas trop quoi faire d'autre et ni 11 7 en date récède bon alors là je vais récupérer la précision le yop pense qu'il va blinder son panda l'instant moi au niveau de l'érosion je m'en sors à peu près il peut me taper mais j'ai l'enni qui peut soigner derrière mot tournayant à il met il met des recons à chaque tour quoi avec ses sorts et c'est vraiment très puissant pas mal du tout un peu dans longtemps moi j'avais joué mon nanny on est nico et c'était incroyable mais ils vont changer ça la prochaine au prochain patch là puisque les le soins ne sera plus indexé sur les il sera indexé sur le sur les dégâts qui sont faits après réduction par les résistances alors qu'avant c'était pas le cas où ça fait une ça fait une sacrée différence il perd combien de vita le yop là 500 je peux le terminer parce que sur deux poids le termine et je vais tenter du coup j'ai rote pas décidément l'écrit ne sont pas avec moi j'aurais pu repu héros on va y aller comme ça venir chercher le soin ici sur le glyphe du mot marquant et ah il reste 42 points de vie dommage 42 points de vie normalement avec l'enni je vais pouvoir aller le choper j'ai juste à est ce que je peux tuer le ouasta comme ça oui je peux refaire vraiment remettre du sélectif ici voilà j'aurais pu lâcher un mot d'envol pour gagner en mobilité mais là en faisant ça le soigne un peu mon yop je fais un petit peu de de travail sur le sien et puis ça me permet tout juste d'aller chercher les dégâts qu'il faut j'avais pas besoin de plus que ça hop comme ça c'est peut-être le foudrement qui l'a surpris le foudrement encore une fois j'en vois pas beaucoup de s'en servir mais moi il ya presque aucun colis que je fais sans l'utiliser quoi trouve que ce sort est complètement génial est ce que je mettrais pas un cadran par là bon c'est pas très utile il est sur un chaffeur hop encore un chaffeur fut lancier c'était déjà le cas la dernière fois que j'en suis servi ça fait plutôt plaisir hop voilà on n'est pas trop trop mal comme ça j'aurais pu m'arranger pour qu'il revienne dans la zone du cadran mais comme il a déjà plus que de pa il dira pas plus loin le panda n'aura pas trop trop placé de stabil car chamin mais un part au début du combat comme en fait chacun de nos yupp il a il a foncé vers la team adverse on s'est retrouvé un petit peu désolé de nos persos alors qu'est ce qu'il fait bon comme comme de toute façon j'étais parti en focus panda c'était pas forcément la meilleure chose à faire pour lui bon alors a priori on a un afk je vais je vais arrêter la vidéo ici je vais pas vous la montrer plus que ça je pense il est fk alors qu'est ce que je peux dire juste pour mettre un conclusion de cette vidéo peut-être que je vais bientôt faire des petits changements dans ma team il va y avoir de la nouveauté ça vaut la peine que je me pousse la cul là je pense bon ça passe le kill décidément j'ai aucun crit sur le combat c'est incroyable j'ai fait une accumulation la place de la précie ou je rêve effectivement c'était c'était une précie que je voulais faire bon heureusement que le combat est fini oui donc ce que je voulais dire c'est que je pense que je vais me faire un stuff eau pour mettre soit sur un panda soit sur un steamer et je vais essayer de mettre un petit peu ça dans ma team à la place du xl ce qui pourra voilà déjà me faire jouer autre chose que du double pilier ce que qui déplaît à certains est ce que je respecte tout à fait même si bon on va pas revenir sur ses arguments mais là par exemple sur ce combat il ya quand même la compo qui jouait en ma faveur c'est indéniable même si un panda il n'y up bien géré peut être dévastateur là vu de comment ça s'est passé bon voilà j'avais un avantage aussi par les ivoires et par tout ce genre de choses mais bon après ça ça fait partie de d'offus 1 mais c'est quand même ce serait quand même intéressant que j'essaie de vous proposer des choses plus variées donc on va mettre du pendant va mettre du steamer j'aimerais bien jouer un peu de roublard aussi et peut-être du sec rieur et de l'ikaflip fin bref voilà j'ai beaucoup de projets ils vont arriver et puis là je me suis refait quelques camas depuis mes dernières sessions de fm qui se sont un peu mal passé si vous avez regardé ma dernière grosse vidéo de fm vous savez un petit peu de quoi je parle on va terminer c'est comme ça et donc je vais essayer de vous amener ça en vidéo le plus vite possible voilà bon bah je vous laisse là un jeu même pas la fin du kit de lenny c'est pas c'est pas utile j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt